bonjour à tous donc voici une technique de calcul mental pour retrouver facilement les jours de la semaine en 2017 2018 et 2019 alors pour ça il va falloir apprendre quelques nombres par coeur donc pour les trois années à venir et donc avoir également des cotes pour les différents mois alors vous allez voir qu'en fait tous ces nombres sont très très simples à mémoriser alors commençons par 2017 donc pour 2017 il faudra se rappeler du chiffre 2 pour 2018 du chiffre 3 et pour 2019 du chiffre 4 alors maintenant on va passer aux différents mois donc on va mettre de côté pour l'instant janvier février mars et on va regarder les mois pairs et les mois impairs alors les mois pairs il faut se souvenir de 4 4 6 6 4 avril 6 juin 8 août 10 octobre 12 décembre donc voilà ça ce sont des dates remarquables que ce soit pour 2017 2018 ou 2019 donc on se rappelle simplement 4 4 6 6 etc pour les mois impairs donc on doit mémoriser le 9 5 donc le 9 mai le 5 9 le 11 7 le 7 11 alors pour réussir à mémoriser ça vous pouvez remarquer que la différence à chaque fois et 4 9 moins 5 la différence et 4 donc ici aussi 11 moins 7 la différence et 4 voilà donc là on a déjà 9 dates clés pour donc je vous disais qui fonctionne avec 2017 2018 2019 il reste le les mois de janvier février mars on va commencer par février le dernier jour du mois de février est également une date remarquable alors maintenant si j'ai le 28 février le lendemain donc précision en 2017 2018 2019 ne sont pas des années bisextiles fait l'année bisextile commence ici en 2020 donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans la liste c'est qu'il ya finalement ici un changement donc là ce que je raconte est valable jusqu'en 2019 donc quel est le lendemain du 28 février c'est le 1er mars donc quelle est la veille du 1er mars et ben on peut dire que c'est le 0 mars donc le code à se souvenir pour le mois de mars c'est 0 0 mars donc voilà ça c'est pour pour le mois de mars pour le mois de février on peut simplifier le 28 au lieu de se souvenir de 28 on peut aussi réaliser que si par exemple le 28 est un lundi à ce moment là une semaine avant donc 7 jours avant c'est également un lundi forcément 7 jours avant un lundi un lundi un lundi donc le 0 février entre guillemets est également un lundi donc ici soit on se souvient du 28 février ou pour les calculs ça sera plus facile de souvenir de 0 février qui en fait comme le 0 mars donc personnellement je préfère mémoriser ces deux ces deux combinaisons là il reste le mois de janvier ou là le code à mémoriser enfin la date à mémoriser et le 3 janvier donc 3 janvier pour s'en rappeler on peut voir que 3 plus 1 ça fait à nouveau le 4 donc il ya toujours un petit 4 qui est caché dans ces combinaisons donc voilà il faut mémoriser donc les trois valeurs qui sont ici pour 2017 2018 2019 et l'ensemble donc des de ces dates avec donc les mois paire les mois impairs et les trois cas particuliers donc pour janvier février et mars donc là je prends l'exemple de 2017 avec le code 2 mais évidemment ça marcherait également pour 2018 2019 alors regardons par exemple à quelle date tombait le 3 janvier 2017 donc là en janvier le 3 il est ici et donc là on est à mardi donc le thé ici comme c'est en anglais c'est bien mardi le 28 février donc le 28 février il est ici et ça tombe un mardi le 0 mars ou si on veut le 7 mars donc sept jours après donc si je regarde le 7 il est ici c'est un mardi et si je regarde le 0 le 0 voyez bien qu'il est là il est juste avant le 1 donc ça tombe également un mardi et vous pouvez continuer avec n'importe laquelle évidemment je vais pas tout faire si je regarde le 10 octobre 10 octobre ça tombe un mardi et puis un petit dernier 7 novembre donc je suis au mois de novembre le 7 ça tombe également un mardi donc toutes les dates clés que je vous ai donné avant pour le l'année 2017 tombe des mardis donc le 2 ici il faut comprendre finalement que c'est mardi en 2018 ça tombera des mercredis et en 2019 des jeudis donc voilà pour la partie mémorisation de ces dates alors on va passer maintenant à la pratique avec quelques quelques exercices alors par exemple ici on se demande quel est le jour de la semaine du 25 décembre 2017 donc je dois me rappeler que je suis en 2017 donc le code et deux et moi ce que je sais pour le mois donc ça ça correspond aux deux mois ce que je sais c'est que pour le mois de décembre j'ai une date clé qui est le 12 12 donc moi c'est la seule chose que je connais c'est que le 12 12 2017 c'est 2 c'était un mardi donc on va écrire que donc il faut absolument commencer par sa date clé donc le 12 12 2017 sauf que moi je veux pas le 12 je veux le 25 donc je rajoute 13 jours donc ici plus 13 pour arriver donc à 12 plus 13 25 le 12 12 2017 je connais c'est 2 toutes ces dates là là qui sont à droite tombent un mardi en fait donc un 2 donc ça fait 2 plus 13 15 donc là j'ai le nombre 15 alors 15 il faut le traduire maintenant en jour de la semaine donc là vous pouvez ajouter des 7 ou enlever des 7 autant que vous voulez puisque être par exemple 15 le 15 mars ou être le 8 mars ou être le 1er mars ou être le 22 mars donc ajouter des 7 ou enlever des 7 ça change pas le jour de la semaine donc ici qu'est ce que j'ai fait j'ai enlevé 7 jours et donc ça faisait 8 et j'ai encore enlevé 7 jours donc j'ai enlevé 14 jours j'ai enlevé 2 semaines donc en enlevant ici 14 donc moins 14 j'obtiens 1 et donc 1 ça correspond à lundi 2 à mardi 3 à mercredi jusqu'à 7 qui va correspondre donc à dimanche alors 7 ou 0 puisque si j'enlève 7 ça ferait 0 donc voilà le 25 décembre 2017 tombe à lundi alors passons à un deuxième exemple donc quel est le jour de la semaine du 11 septembre 2018 donc là on est en 2018 donc je sais que le code est 3 pour le mois de septembre moi je connais ma date clé c'est le 5 9 donc je sais que le 5 9 2018 tombera un 3 donc à mercredi donc moi je veux pas le 5 mais je veux le 11 donc pour passer de 5 à 11 je dois ajouter tout simplement 6 donc c'est ce que j'ai mis ici donc j'arrive à 3 pour la date clé plus 6 qui fait 9 là je peux enlever donc 7 jours puisque être le 9 ou être le 2 c'est pareil et donc 2 correspond à mardi donc le 11 septembre 2018 tombera un mardi alors dernier exemple alors quel est le jour de la semaine du 17 février 2019 donc 2019 le numéro c'est 4 pour le mois de février donc là on a le choix entre 28 2 ou 0 2 donc je vais prendre plutôt ici 0 2 et je vous montrerai comment on pourrait faire avec le 28 donc je sais que le 0 2 2019 tombe à 4 donc ça me fait 4 plus 17 puisque je dois passer de 0 à 17 donc il faut que je rajoute ici 17 donc ça fait 4 plus 17 ça fait 21 21 je peux enlever 7 7 7 donc je peux enlever 3 fois 7 donc moins 3 fois 7 ça fait 0 et donc j'obtiens un dimanche donc ce sera un dimanche si maintenant je voulais utiliser le 28 février donc je dirais 28 février 2019 moi ce qui m'intéresse c'est le 17 donc il faut que j'enlève 11 donc le 28 février 2019 ça fait 4 moins 11 donc là j'arrive à moins 7 et je peux ajouter des 7 autant que je veux donc si je rajoute 7, moins 7 plus 7 je retombe sur 0 et donc dimanche donc voilà pour cette astuce donc qui marche jusqu'en 2019 alors pourquoi pas au-delà c'est que 2020 va être une année bisextile et donc il va y avoir un décalage pour les mois de janvier, février, mars donc on verra ça en 2020 bonne continuation et donc la nouvelle 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 C'est parti.